Qu'est-ce que vous avez fait de la rencontre ? Elle avance à l'école, elle est extrêmement timide, très renfermée et elle a pour habitude d'aller dans les gares pour observer les gens. C'est un moyen pour elle de voir un peu l'émotion à l'extérieur. Et là, elle rencontre Noh, une jeune femme qui n'est pas beaucoup plus âgée qu'elle, qui a 18 ans, qui a une vie complètement fracassée et qui est dans ce moment de bascule où elle vient de tomber dans la rue. Et en fait, jusque-là, elle a été prise en charge dans des foyers, etc. Et là, pour la première fois, elle est vraiment dans la rue. Et cette petite fille qui s'appelle Lou, toute jeune fille, qui a 13 ans, qui est un personnage à la fois très naïf et très lucide, avec une très grande fantaisie, qui a l'habitude de faire toutes sortes d'expériences domestiques plus farfelues les unes que les autres, se met en tête de sauver cette femme, de l'amener chez elle, etc. Et de, voilà, oui, de la sauver. Je n'ai pas lu L'élégance du Hérisson, qui a été un très grand succès en France, parce que j'ai appris très peu de temps après avoir écrit mon livre, qu'un livre venait de sortir avec un personnage comme ça de jeune fille précoce. Donc, j'ai préféré ne pas lire pour ne pas trop m'inquiéter. Et puis, je crois, en même temps, pour moi, il est très clair que l'écriture est quelque chose de très intime, qui part vraiment de l'expérience intime. Et notamment, le fait d'écrire sur l'enfance, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Je crois qu'on écrit forcément un petit peu depuis sa propre enfance. Mais, semble-t-il, à un moment donné, un certain nombre de choses se croisent dans les thèmes, parce que, d'une certaine manière, c'est dans l'air, je crois. Et sans doute, oui, c'est représentatif. Il y a sans doute des points communs entre ces livres, parce qu'ils sont représentatifs d'une époque où, en ville, les gens sont très, très seuls, je crois. Et bon, c'est un peu la palissade, mais malgré tout, c'est vrai. Et notamment, les jeunes, entre 13 et 18 ans, reçoivent en même temps une quantité absolument énorme d'informations, beaucoup plus jeunes qu'il y a quelques années, par Internet, par la télévision, même par les livres, parce que, quoi qu'on en dise, en tout cas en France, les jeunes lisent beaucoup. Donc, un espèce de flot d'informations qui les fait grandir beaucoup intellectuellement. Et on voit de plus en plus d'enfants comme ça, assez précoces. Et en même temps, qui ne les fait pas forcément grandir affectivement, parce que ça, c'est une autre histoire. Donc, peut-être ce thème et ce gap entre deux formes de maturité interpellent les écrivains. Oui, oui, je suis en train d'écrire, justement, j'ai pratiquement terminé un livre, j'en parle pas beaucoup en France, mais bon, qui parle justement, d'une certaine manière, de la solitude urbaine aussi, et de la violence urbaine. Pas la violence au sens où les jeunes mettent le feu aux voitures, dans les banlieues, mais la violence qu'on reçoit tous les jours, quand on vit dans la ville, sans s'en rendre compte. Cette espèce de pression, de tourbillon que représente la ville, à la fois extrêmement passionnant, foisonnant, et en même temps, d'une certaine manière, qui isole beaucoup. Voilà. Et c'est aussi un livre sur l'entreprise. Merci. Merci.